Le sommet des paris sur le financement des économies africaines qui s'ouvre ce 18 mai est l'occasion pour les dirigeants africains de réfléchir sur les moyens de relancer leurs économies, entrée en récession du fait de la pandémie des Covid-19. Un initiateur de cette rencontre des hauts niveaux, le président Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron étaient ce lundi soir opérant du palais de l'Elysée pour accueillir au total 23 chefs d'État, des chefs de gouvernement et des représentants européens ainsi que des organisations internationales. Ce fut un moment de retrouvailles pour le président français et certains de ses homologues après plus d'une année de restrictions des rencontres en présentiel à cause de la pandémie des Covid-19. Le président de la République démocratique du Congo et son épouse ont été chaleureusement salués par les couples présidentiels de France. C'est au président Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo que revient la charge de mener les plaidoyers en faveur des économies africaines, durement frappées par les effets de la pandémie des Covid-19. L'Afrique, qui pensait tirer jusqu'ici l'épingle du jeu sur le plan sanitaire, a vu que son économie s'effondrait brutalement, força ses industries à l'arrêt. Selon les spécialistes, les besoins financiers pour l'Afrique s'élèvent aujourd'hui à quelques 400 milliards de dollars américains. Ce mardi, au Grand Palais éphémère érigé sur l'esplanade de Champs-de-Mars à Paris, s'ouvrira un sommet important pour l'avenir de l'Afrique. Préoccupés par la récession de leurs économies dépendantes des échanges extérieurs, les chefs d'État africains espèrent obtenir un nouveau coup de souffle à travers un New Deal. L'objectif étant de renflouer les économies asphyxiées par le manque de financement.